Allez, on vous emmène maintenant dans l'un des plus grands ports d'Europe. La ville de Gênes, au nord de l'Italie, alliée il y a déjà des siècles, son destin à la mer. Et c'est sa flotte de commerce qui a fait la fortune de ses habitants. Les palais des grandes familles sont toujours aujourd'hui habités. Mais attention, on est loin de la ville-musée, l'Italie, comme on l'aime. Claire Auberger et David Bordy. Son phare est l'emblème de la ville. Car Gênes, c'est avant tout un port, l'un des plus importants de Méditerranée. Commençons notre découverte sur ces anciens quais. Avec Marina, notre guide. Le port de Gênes représente l'identité de la ville. C'est notre histoire, la civilisation, la culture de la ville. Gênes a toujours été une ville maritime, donc le port est vraiment l'âme la plus profonde de la ville. Au musée Galata, elle va nous éclairer sur cet âge d'or qui fit de Gênes la rivale de Venise. Christophe Colomb est son plus célèbre navigateur. Ses comptoirs vont de la Méditerranée jusqu'au Proche-Orient. Durant deux siècles, elle sera l'une des cités marchandes les plus prospères d'Europe. Les grandes richesses qui arrivaient grâce au commerce étaient investies dans les activités bancaires. Et donc au XVIe siècle, de plus en plus, l'économie va se transformer d'une économie commerciale dans une économie bancaire et financière. Le pouvoir est alors aux mains de quelques grandes familles. Voici la demeure des Balbis. Le Palazzo Real est notre incontournable. Nous sommes reçus par le conservateur du palais. C'est l'un des plus grands palais de Gênes. Il a été miraculeusement conservé intact. A l'intérieur, la décoration est telle qu'elle était à l'origine. Rien de moins qu'une galerie des glaces, modèle réduit de celle du château de Versailles. Les maîtres des lieux posent en souverains et reproduisent les rituels de cour jusque dans leur chambre à coucher. Ces quatre sculptures sont des chefs-d'oeuvre du baroque génois. On a découvert qu'elles servaient à décorer un lit d'apparat où l'on recevait des visiteurs. C'est une idée qui nous vient de la France, directement importée de la cour de Louis XIV. Tout comme la mode des perruques, aussitôt adoptée par cette noblesse génoise. Nous sommes maintenant dans la rue Garibaldi, l'une des plus célèbres du centre historique de Gênes. Regardez autour de moi 12 somptueux palais. On les appelle les Relis. La ville en compte une centaine. L'UNESCO en a classé 42. Certains sont encore aux mains de familles privées, d'autres transformées en bureaux ou en appartements. Nous en avons trouvé un pour passer la nuit. Rendez-vous au septième et dernier étage chez Roberta. De ce côté-ci, c'est ma chambre et ma salle de bain. Et par là, je vous emmène chez vous. Vous avez accès à la terrasse pour prendre le petit déjeuner demain matin. Il n'y a qu'une seule chambre à 120 euros la nuit, au cœur de la vieille ville. Regardez, on voit très bien les fresques. Elles viennent d'être restaurées. Ces trompe-l'œil sont typiques des palais génaux. Vous en trouverez partout. Le moment est venu de se perdre dans ce dédale de ruelles étroites. Un centre médiéval, encore populaire. Les petits commerces sont partout. Sur cette place, on a construit une église au-dessus des échoppes et l'on a payé sa construction avec les loyers. Maintenant, je vous emmène dîner. On va goûter à une spécialité de Gênes, le pesto de Roberto. C'est notre bon plan. Avec les basiliques, avec l'huile extra-vierge d'olive de l'alligourie, les pignons italiens. Ajoutez de l'ail, du pecorino et du parmesan et vous pilez le tout au mortier. Les mortiers génoises, c'est traditionnellement un marbre et les pylons un bois. Les mortiers font la différence. Alors c'est important de faire une belle crème. Roberto sert son pesto avec des spaghettis. Non, ce n'est pas un spaghetti. Non, ce sont les trenettes. C'est une pâte traditionnelle de Gênes. Pour moi, c'est parfait avec le pesto. La gastronomie étant un sujet sérieux, verdict des Italiens eux-mêmes. Divines. Elles sont vraiment divines, délicates. Moi, j'habite Rome. Et ici, à Rome, on ne peut pas le faire comme ça. C'est vraiment un autre goût. Le lendemain matin, nous prenons le funiculaire. Il existe trois lignes pour grimper sans effort en haut des collines. Je le prends pour aller à l'école et le soir, je descends par les escaliers. On met une minute trente et on est arrivé. Encore quelques minutes de marche. C'est là, la pharmacie Sainte-Anne. Et nous avons rendez-vous avec le frère Ezio pour une consultation confession. C'est notre insolite. Dans ce couvent de Carmelite, on perpétue une tradition de soins par les plantes. Bonjour. Je suis un frère herboriste. Il y en a toujours eu dans ce monastère depuis 1652. Dans cette pharmacie à l'ancienne, le frère Ezio prend le temps d'écouter ses patients. Et quels sont les problèmes dont vous parlent en général les gens ? C'est le stress et tous les maux qui l'entraînent. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, perdent leurs cheveux, d'autres ont mal à la tête, digèrent mal. Il y a aussi des problèmes de peau et des tensions dans le dos. Pour soigner tous ces maux, il a des remèdes faits maison. Cette potion donne de la force. Il y a du ginseng, de la passiflore et de l'avoine. Autrefois, les plantes poussaient dans le jardin du couvent. Maintenant, il y a des roses dont le frère fait des marmelades. Notre week-end se termine sur la plage du petit port de Bocadas. Un week-end bien empli dans une ville pleine de contrastes. Sous-titrage Société Radio-Canada